alors c'était une longue un long voyage concernant un exemple de gratitude remercier Allah pour le bienfait de la nourriture il même s'est arrêté sur ce point il a dit pour comprendre le bienfait de la nourriture il y a en fait ce bienfait est composé de plusieurs bienfaits pour manger il faut tout d'abord avoir la perception que cette nourriture est bénéfique cette perception attise ou lance une volonté pour aller chercher la nourriture ensuite la volonté nécessite une force il faut avoir la force pour aller chercher cette nourriture ensuite il faut avoir un appareil digestif ensuite il n'y a pas que l'appareil digestif parce que l'appareil digestif est lié à d'autres membres on a vu les membres qui participent à la digestion et tout en détail à chaque fois on dit le hamdoubeh pour tout et à la fin il a dit tous ces membres fonctionnent grâce à l'esprit médical nous avons deux esprits l'esprit spirituel c'est l'esprit qui apprend, qui s'élève et qui se rapproche de Dieu et cet esprit et cet esprit elle continue le voyage après la mort elle ne meurt pas alors que l'esprit médical décède c'est aussi l'esprit animal c'est comme une énergie chaleur voilà ça tous ces bienfaits contribue dans cette ou bien c'est des bienfaits qu'on trouve dans un seul bienfaits qui mangeait on voit une taille d'un et un matin un seul après les mêmes il a dit mais attention manger ça c'est un bienfaits c'est vraiment insignifiant comparé à la connaissance d'Allah voilà aujourd'hui on va voir autre chose le bienfaits de l'aliment lui-même je peux pas vous dire grand chose mais je vois ici des pages je vois quand il dit oui l'âme de l'eau c'est la source de l'existence matérielle c'est tout on va voir le bienfaits de l'aliment le bienfaits de l'origine des aliments et de la préparation humaine le bienfaits de l'aliment on a oublié ça les formes de nourriture sont très variées le très haut créé des nourritures prodigieuses innombrables selon un enchaînement de causalité infiniment insaisissable il serait trop long de nous arrêter sur chaque forme de nourriture chaque remet à une chaîne de 2,2 de bienfaits d'accord qu'on peut pas les dénombrer ah oui comme ça vous pouvez suivre il n'a pas aimé et puis ce que celle ci se constitue soit de médicaments soit de fruits soit des aliments durs contenant nous d'évoquer cette dernière catégorie qui est la plus essentielle c'est l'alimentation c'est la nourriture bien sûr ça c'est beaucoup aussi l'a dit après on n'a qu'une joom la tia abbatane mine elle bourrée comme nous considérons nous considérons à cet effet une simple graine de blé donc une bouchée d'eau de pain contient combien de graines de blé 1 2 2 le 3 4 5 1 jacques il a un tel moi le habbe tout filet psy à wade et zid wade à papa a fait hâte ta fille bitanami hajatika si tu ne disposer que d'une ou quelques graines à manger tu m'aurait rapidement de fin une seule ou plusieurs graines de fin de blé sont insuffisantes suffisante pour pour survivre il est donc nécessaire que cette graine se développe et se multiplie pour satisfaire à ton besoins d'accord فخلق الله تعالى في حبة الحنطة من القوى ما يتغذى به كما خلق فيك يعني الله خلق فينا شيء يتغذى حتى نكبر خلق الله في الحب شيء يتغذى حتى تكبر il est donc nécessaire que cette graine se développe et se multiplie pour satisfaire à ton besoin dieu a ainsi donné à la graine d'orge la capacité de se nourrir ça on n'a jamais pensé la capacité de se nourrir comme il te l'a donné à toi même فَإِنَّ النَّبَتَ إِنَّ مَا يُفَارِقُكَ فِي الْحِسِّ وَالْحَرَكَ elle ne se distingue pas de toi en cela même si elle ne peut ressentir et se mouvoir comme tu le fais donc la différence entre moi une plante c'est quoi le mouvement et les sentiments ou le ressentir elle reste c'est l'intelligence aussi je sais pas ressentir elle reste des fois dans la langue arabe c'est l'intelligence c'est l'intellect c'est le raisonnement et tout allahual qu'est-ce qu'il veut dire ici walaï ou khalif ou kafil irtiva' elle se nourrit en effet en absorbant l'eau à travers les petits vaisseaux et elle attire à elle-même ses éléments ainsi quitte le que tu le fais mais en aouïa ta ravelle mais voyage de vie bouillie la bâtonie bio c'était l'eau qu'a mâta ta rave anta oua taj tabibou wallace n'a moutre but nous t'nibou fi dhikri ala tin nabati fijtidha bilhgidha'i ila napsihi walakin nushiru ila ghidha'ihi fanakour nous nous attarderons pas à décrire les organes qu'emploient les plantes donc il y a disons des organes comme nous dans cette quête de nourriture mais nous nous arrêterons simplement sur ces éléments sur ces éléments de même que tu ne peux te nourrir de bois ou de la terre et que tu as besoin d'aliments particuliers la graine aussi ne saurait se nourrir de tout ce qui se présente elle a des besoins spécifiques j'en veux pour preuve que si tu as si tu la garde chez toi hors de terre elle ne poussera pas donc elle a besoin de la terre elle a besoin de l'eau d'accord bidale il y ennaka la ou tarapta fil beyti lamta zid li ennahu laïsa vu hitou biha illa hawa un wa mujarra du la wai la yus la yasluhu li ghidaiha parce qu'elle parce qu'elle n'est entourée que de l'air or celui ci ne suffit pas à la nourrir l'oxygène est important pour la nourriture pour l'alimentation mais insuffisant belle la bouddha minard d'une fille rana belle la bouddha minard d'une fille rana elle a donc besoin d'un terrain humide ou l'humus l'humus comment prononcer ça l'humus mêlé à l'eau se transforme en terre utile fertile mt j'y maura bouddha bouddha c'est la fin donc la terre c'est la terre l'humus elle a donc besoin d'un terrain humide ou l'humus meulé à l'eau se transforme en terre fertile qu'on savait etc guerre et on lui l'ropriété par одна qu'il yau s'abha dans ben upon on und contre h mile Le Très-Haut fait allusion à ce fait lorsqu'il dit que l'homme considère sa nourriture. Nous avons fait s'écouler l'eau, oui nous avons fondu la terre et nous y avons fait croître les graminées, les vignobles, les légumes, des légumes, des olives et des datiers. Donc il y a la terre, comme on a dit, l'eau, bien sûr l'oxygène. Mais l'eau et la terre ne suffisent pas à faire pousser la graine. On est toujours en train de méditer une graine, tout ce qui est lié, la chaîne des causes. En effet, si celle-ci est abandonnée sous un amoncellement épais de terre grasse et compacte, elle ne peut germer parce qu'il lui faut de l'air. Et elle ne récupère pas la terre, si elle ne doit être dans l'air, elle ne peut être dans l'air que elle ne se déasse punit. Car elle ne doit pas être dans l'eau. Elle doit faire des écoles qui sont devenus en l'air qui ont été dans l'air qu'un déliné. Il y a une élevée dans l'air qu'elle ne peut se dérouler. donc il convient donc qu'elle soit disposée dans une terre meuble et légère qui laisse filtrer l'air la terre aussi avec des conditions thumma l'hawai oulaï taharraku il a ya binafseh cette terre ne se déplace pas par lui-même et il a besoin du vent pour le transporter et le lac et avec force au sol afin qu'il s'y infiltre donc il y a l'air mais l'air il a besoin d'une force qui le pousse d'accord pour s'en filtrer dans la terre فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء وتضربه بقهر وعنف على الأرض الأرض حتى ينفذ فيها وإليه الإشارة بقول تعالى وأرسلنا الرياح l'aware qui a nous avons envoyé les vents fertiles est-ce que la traduction est bonne ici fertile n'est pas bonne en arabe ça donne quoi ? c'est pas c'est pas c'est pour c'est aussi pour récon ne fait con dans pour qu'on fait qu'on fait qu'on dans le vent c'est ça exactement c'est ça c'est la fécondation il porte les polé or leur fertilité consiste à permettre ce mélange entre l'air l'eau et la terre ni même bien sûr le ici cette idée de la fécondation grâce au pollen c'est nos nouvelles cette idée est nouvelle c'est une découverte scientifique contemporaine le texte il faut le mettre à jour ça fait mille ans ça fait très très anciens mais quand même il a cette idée fécondation entre 3 3 3 éléments aujourd'hui la poléne et il y a une maladie non fait pas les liens qui se... oui pour l'allergie oui 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 Alors cette graine a besoin de quatre éléments pour se nourrir Alors le vent c'est lié à l'air en fait c'est lui la force qui aide l'air à s'infiltrer après on va voir la quatrième maintenant tout ça c'est pour dire le hamdoulé sincèrement et avec connaissance lorsque nous mettons un plat à manger d'accord c'est tu vois on va s'habituer peut-être de temps en temps ça c'est juste le pain on n'a pas regardé les autres juste et pas le pain entier parce que juste la graine de blé pas le tout le pain dans le pain il est un ingrédient l'homme est ingrat attention la gratitude c'est l'essence du bonheur celui qui cherche le bonheur il doit essayer d'être reconnaissant si je suis malheureux c'est que je suis ingrat ingrat c'est simple c'est facile donc après il a dit oui tout cela reste 20 si le froid est trop intense ou le temps trop plus vieux c'est pour ça maintenant les gens commencent à travailler la terre la graine a besoin de la chaleur de du printemps et de l'été il apparaît donc l'alimentation de la graine est liée à ces quatre éléments quels sont les quatre la terre l'eau le vent l'air voilà la chaleur il y a une chaîne après l'eau c'est un bienfait c'est un bienfait essentiel c'est le meilleur bienfait de l'eau c'est la source de l'existence considère ensuite de quoi chacun de ces éléments a besoin l'eau doit être conduite jusqu'à la terre que tu veux et puis les mers les rivières ou les canaux